La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni? Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur un hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa trois chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex quatre chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banakoroni, un œuvre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Mardi 25 octobre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce flash d'informations. Nous commençons avec la cérémonie de remise de véhicules gris à la police nationale. En effet, la Cour du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a servi de cadre ce matin. Une sobre remise de véhicules type gris à la police nationale au profit du Groupement de la Sécurité Routière. GSR, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le général de brigade Daoud Ali Mohameddin, qui a présidé cette cérémonie à présence des membres de son cabinet, du directeur général de la police nationale, ainsi que le chef des services centraux du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Le chef d'état-major général des armées, le général des divisions, Marc Diara, a effectué, vendredi dernier, 21 octobre 2022, une visite des chantiers de construction et de rénovation dans les camps de la garde nationale à Tomikorobo, en commun 3 du district de Bamako. L'objectif était de s'inquiérir de l'état d'avancement des différents travaux de construction et de rénovation en cours dans les camps. Des contrôles routiers réguliers seront organisés sur le port du casque de protection à partir du 1er décembre 2022, suivi de l'application effective de la réglementation du 1er janvier 2023. Le port du casque vous protège des traumatismes crâniens en cas d'accident de circulation routière. Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs d'engins à des trois roues motorisées, ainsi que leurs passagers, conformément aux dispositions du code de la route. De Bamako, nous partons à Keniba où le cercle risque, dans un proche avenir, d'affronter une famille noire, alors qu'il est assis sur des richesses en cause. La réduction exponentielle des surfaces cultivables au profit de l'activité minière, tandis que l'environnement est affecté par la coupe abusive d'arbres exportés vers le Chine, ce sont des entreprises chinoises qui sont également à la main d'oeuvre pour monopoliser le secteur ménier. Dans la brève de nos confrères de Sidiotamanie, des oiseaux, granivores et insectes menacent la campagne agricole 2022-2023. À Quita et Bancas, les paysans lancent un cri de cœur face à la situation. Toujours dans la brève de nos confrères de Sidiotamanie, la compagnie malienne des textiles a ses goûts et à l'arrêt depuis plus de deux ans, les populations souhaitent vivement la reprise de l'entreprise pour le bonheur de nombreuses familles. À présent, les actualités hors de nos frontières, quelques jours après ces manifestations réprimées dans le sang, les associations des droits de l'homme s'inquiètent des discours de haine qui circulent notamment sur les réseaux sociaux sur la manifestation qui s'est passée au Tchad. Et le clôturant ces flashs d'information au Rwanda où les défenseurs des droits de l'homme sont inquiets après l'extradiction au Rwanda des Straten-Wissoni, cet ex-chef des FDLR, avait purgé sa peine en Allemagne où il avait été condamné pour appartenance à un lévement jugé terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada